de se concentrer pendant ces deux cultes sur la belle figure du roi Salomon, de voir comment nous pourrions mieux gouverner peut-être notre vie et puis servir les autres autour de nous. Et donc, Jésus lui-même d'ailleurs relève cette belle figure de Salomon dans l'Évangile. Alors pour ce premier épisode, je vous propose de prendre dans le premier livre des rois au chapitre 3, un peu les débuts finalement de cet itinéraire de Salomon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était à l'époque le principal des hauts lieux. Salomon offrit modestement mille holocaustes sur cet hôtel. À Gabaon, l'Éternel apparu en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi, qu'est-ce que je te donnerai ? Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône au jour d'aujourd'hui. « Maintenant, éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David et moi je ne suis qu'un petit jeune. Je ne sais pas comment m'en sortir ni comment avancer. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son trop grand nombre. Alors tu donneras à ton serviteur un cœur qui écoute pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. « Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? » Aux yeux du Seigneur, cette parole apparut comme bonne, car Salomon avait demandé cette chose-là. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi des jours nombreux, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas d'avoir la main sur tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de discerner, pour entendre le droit. Voici, j'ai fait selon ta parole, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura pas eu avant toi, et qu'il ne surgira pas après toi, personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous connaissez cette histoire, celle d'Aladin qui frotte avec sa manche une vieille lampe trouvée dans un coffre, et pouf, un génie sort de la lampe et lui propose de faire un vœu. Alors, la lampe du jeune Salomon, et c'est pour nous que c'est dit, c'est la prière de louange et c'est le repos dans la nuit. Et le génie qui surgit pour offrir ses services est rien de moins que Dieu lui-même, le Dieu créateur de l'univers tout entier qui se manifeste à nous et nous propose de faire un vœu. Vraiment ? Eh bien oui, vraiment. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un conte. N'avez-vous pas remarqué que c'est souvent comme cela, finalement, que cela nous arrive ? Après une prière du soir, où souvent nous avons un peu l'impression de prier sans que personne soit en face, c'est dans la nuit qui suit qu'un exaucement va arriver et nous nous réveillerons changé d'une certaine façon, grandi, amélioré. De cette expérience est née l'adage « La nuit porte conseil ». Dans le creux de notre conscience, cette voix se fait entendre comme à Salomon. « Que veux-tu véritablement ? » « Au fond du fond. » Et mets un vœu maintenant et je le réaliserai. Alors que choisissez-vous à ce Dieu qui se met à votre service ? Quel vœu ? Pour quel cadeau venant de Dieu ? Entendre cette question, c'est se savoir à un carrefour dans notre vie. Chacune de nos nuits est en fait un carrefour dans notre vie, dans le chemin de notre vie. Demain est un nouveau jour. Et comme le dit cette amusante sagesse antique, méfiez-vous de ce que vous demandez au Dieu, il risque bien de vous l'accorder. Alors que demander de bon à Dieu ? Il faut retourner notre prière cette fois dans notre cœur avant de l'adresser à Dieu. « Tu donneras à ton serviteur un cœur qui écoute pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » Et c'est ce que Dieu lui donne, un cœur sage et intelligent, un cœur qui écoute. Alors cette histoire de Salomon nous suggère de ne pas nous précipiter pour demander à Dieu de bons fruits, mais plutôt que nous soyons un meilleur arbre. C'est bien plus prometteur de demander à Dieu cette qualité d'être qui est ici proposée dans ce texte. Cela revient à demander à Dieu de son esprit, de son esprit saint, de son souffle, sa présence active en nous pour nous éclairer et pour nous créer un peu, pour nous grandir. Encore mieux, dans ce récit, Salomon explique pourquoi est-ce qu'il demande ça. Il dit « J'en ai besoin pour remplir ma vocation, mon service en ce monde. » parce que je ne suis qu'un enfant, j'ai besoin d'être augmenté, d'être grandi. Alors plusieurs points sont remarquables dans cette réponse et elle promet à Salomon bien du bonheur, en fait, dans sa vie future. Car il y a de la joie à être sensible aux autres, en réalité, et avoir ainsi une belle relation avec eux. C'est une grande joie et le secret de cette joie, c'est de savoir écouter l'autre. Il y a de la joie à pouvoir le rendre vraiment service, à rendre le monde un petit peu plus juste. Oui, c'est une grande joie. Il y a de la joie à grandir. Il n'y a qu'à regarder les enfants pour le découvrir. Quelle joie ils ont à découvrir, à apprendre, à grandir, à pouvoir faire de nouvelles choses. Bref, Salomon choisit d'être pleinement vivant et pour cela, il sait qu'il a besoin d'aide de plus grand que l'humain, de la source, de la création. Alors Salomon, on est arrivé là à cette sagesse de cette prière demandant la sagesse et l'intelligence, demandant un cœur qui écoute, Salomon en est arrivé là après un parcours spirituel qui nous est donné en quelques lignes dans ce récit. Le récit commence par Salomon organisant un temps de culte offert à Dieu en mémoire de ce qui est arrivé de bien à son père et puis à lui-même, Salomon. On voit que c'est profond pour Salomon, ce n'est pas qu'un geste liturgique puisqu'il prolonge ce temps de culte par sa prière personnelle dans la nuit. Une prière de gratitude. La louange est en effet une sagesse. Salomon reconnaît que David a participé à la belle ascension de sa famille et Salomon relève ses qualités pour s'en inspirer, certes. Mais il sait aussi que tous les mérites ne leur en reviennent pas ni à Salomon ni à David et qu'il y a une part de chance et qu'il y a une part venant de Dieu et donc il entre dans la louange. Et ça, c'est déjà de la sagesse et c'est très prometteur. C'est vrai pour nous aussi évidemment. Nos parents, notre pays et nous-mêmes avons participé à faire la chance que nous avons aujourd'hui mais ça ne suffit pas. Prendre conscience de cela, de la chance que nous avons eue, des bénédictions de Dieu aussi et le verbaliser dans la prière, en prendre conscience dans la prière, cela nous prépare à grandir. à intérioriser ce meilleur. Dans la mémoire admirative pour son père ou pour toute personne qui nous a aidés, il y a une façon de nous enrichir spirituellement et humainement. Et c'est ainsi que l'humanité a une chance de progresser de génération en génération. La gratitude et l'admiration sont d'une grande efficacité. mais la gratitude devant Dieu dans la prière est encore plus puissante. Dieu, le Créateur, peut alors l'utiliser pour nous aider à devenir meilleurs. La louange à Dieu pour ce qu'il nous apporte, c'est ce que fait aussi là Salomon après la gratitude envers son Père, eh bien, ça augmente notre ouverture à ce que Dieu espère nous apporter encore. Cela grandit notre confiance en Dieu alors que bien des prêches ont pu mettre dans nos cœurs une sorte de crainte envers Dieu, crainte qui est plus inspirée des dieux païens, de la Mésopotamie ou de l'Égypte ancienne, plus que de l'Évangile de Jésus-Christ, évidemment. Salomon, lui, sait que David était certes un grand roi plein de sagesse, plein de foi, il sait aussi et il est bien placé pour le savoir que son Père David était un sacré pécheur devant l'Éternel et donc pudiquement dans sa prière à Dieu, il le remarque, il dit tu as gardé ta bienveillance envers David et donc Salomon a découvert qu'il n'y avait rien à craindre de Dieu que Dieu ait pardon et que son amour chasse toute crainte. Ensuite, bien sûr que notre situation est loin d'être parfaite mais puisque nous sommes ici vivants, conscients et même priants, nous avons bénéficié de grandes, grandes chances dans notre vie jusqu'à présent, nous avons déjà une qualité d'être incroyable et donc la louange pour notre chance, pour les bénédictions que nous avons eues dans notre vie, ça nous aide à nous ouvrir à Dieu mais aussi à trouver notre vocation en ce monde puisque nous avons plein de chances de bénédictions, ça nous donne envie peut-être d'en ruisseler, de porter des fruits en ce monde. ce n'est pas obligé, c'est une inspiration qui peut nous venir comme elle vient ici à Salomon. Il se sent alors responsable du peuple que Dieu lui confie, qu'il sent que Dieu lui confie. La bonté de Dieu l'a inspiré pour faire à son tour ce qu'il va pouvoir faire avec ses petites forces comptant sur Dieu pour qu'il augmente encore ses forces. Voilà la puissance de la louange à Dieu et de la gratitude envers les humains, gratitude envers la vie, la beauté de la vie en ce monde. Et cette gratitude et cette louange, c'est comme une sève qui monte dans le tronc jusqu'à nos petites branches, jusqu'à nos feuilles pour nous faire grandir, verdoyer et porter des fruits. Cette sève, elle vient de Dieu dans les profondeurs de nos racines. C'est ce que dit le psaume premier de la Bible. Donc la louange nous fait sentir à la fois que nous sommes rois ou reines chargés d'apporter des choses autour de nous. Nous sommes un être choisi par Dieu, un être sur lequel Dieu compte. Et en même temps, la louange à Dieu met les choses en perspective. Elle nous fait sentir non seulement notre propre grandeur, mais aussi notre petitesse et notre capacité à progresser. Qui est-il, Salomon, pour apporter quelque chose à d'autres personnes et apporter plus de justice en ce monde et cette réflexion est pour nous ? La foi devient un cheminement de croissance, d'apprentissage, de perfectionnement, d'acquisition, de sagesses anciennes et de l'intelligence, d'autres compétences pour mieux aimer, pour mieux aider, pour mieux servir. Salomon n'appelle pas les personnes qui lui sont confiées « mon peuple » comme peut le dire un roi. Salomon dit toujours « ton peuple » en parlant à Dieu et il se présente lui-même à Dieu comme « ton serviteur ». Alors je trouve qu'il y a là quelque chose de sage. C'est une saine disposition pour se préparer à aider une autre personne sans l'aliéner. En effet, quand j'aide une personne, elle ne sera alors pas en dette vis-à-vis de moi puisque, en fait, c'est Dieu qui m'a envoyé vers elle, c'est Dieu qui m'a donné les compétences pour pouvoir l'aider un petit peu et c'est lui que nous remercions tous. C'est ainsi que Salomon comprend que pour apporter quelque chose aux autres autour de lui, il doit apprendre premièrement à les écouter. Mais d'où Salomon sort-il ce secret génial pour vraiment aider les autres ? C'est Dieu qui en a montré le chemin. Ce Dieu qui lui dit demande-moi qu'est-ce que je te donnerai choisi. Si Dieu lui-même se met à notre écoute afin de mieux nous aider, c'est une bonne idée nous aussi de le faire. Chacun a sa vie, sa personnalité, ses aspirations, ses rêves, mais aussi ses blessures secrètes. Nous aussi. la justice commence par un cœur qui écoute l'autre et Dieu est comme cela pour nous. C'est très inspirant. Sentez-vous dans la prière, dans la réflexion, sentez-vous ce respect qu'a Dieu pour nous, cette écoute de Dieu, sa disponibilité pour nous rejoindre là où nous en sommes aujourd'hui, pour nous accompagner à notre rythme pas à pas. Sentez-vous cette liberté et cet encouragement que cela nous donne. Quelle demande fait donc Salomon à Dieu ? Un cœur qui écoute et un cœur qui discerne entre le bien et le mal. Il ne pense pas à son petit salut personnel, il sait déjà que Dieu l'aime et que Dieu fera tout pour lui. Mais plutôt, il demande à arriver à aider ceux qui lui sont confiés. C'est dans la prière, dans l'écoute, dans la sagesse et dans l'intelligence que cela se travaille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cœur sage et un cœur intelligent ? Un cœur sage en hébreu, ce n'est pas un cœur bien rangé, bien poli qui reste dans les clous. C'est un cœur qui est instruit. qui a recueilli la sagesse des générations passées, qui a recueilli de la philosophie jusqu'aux sciences de la nature, aux sciences de la vie des êtres humains, les expériences successives de ce que Dieu a pu apporter aux humains. Et un cœur intelligent, littéralement, en hébreu, c'est un cœur capable de voir entre. Car l'intelligence, ça veut dire aussi entre, c'est le même mot en hébreu. Et donc, un cœur intelligent, c'est discerner ce qui résulte, par exemple, du rapport entre plusieurs choses, entre plusieurs dimensions de l'être. C'est être capable de discerner à l'intérieur de chacun et à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être, entre ce qui est bon et ce qui est souffrant. Alors, sans l'intelligence, la sagesse pourrait penser avoir tout vu, tout entendu, tout compris, avoir la recette de toute vie. Et la seule sagesse sans l'intelligence pourrait ainsi juger autrui sans même l'avoir écouté. Il faut donc ajouter l'intelligence à la sagesse pour que notre relation aux autres et notre service ne soient pas tranchant, nocif. Il faut donc ajouter l'intelligence. Mais sans la sagesse, l'intelligence risque d'aller trop vite en besogne car personne ne vit assez longtemps en ce monde pour ne pas avoir besoin des sagesses des générations passées, bien sûr. C'est cela, c'est le cas en théologie comme en science, d'ailleurs. Et avant de discerner, même avec toute l'intelligence et la sagesse du monde, si on n'a pas d'abord un cœur qui écoute, nous risquons de raisonner juste mais sur des prémices fausses, ce qui n'est pas tellement bon. C'est pourquoi ce récit de la quête de Salomon est génial en nous proposant de demander à Dieu de nous donner aujourd'hui et chaque jour plus un cœur qui écoute, un cœur à la fois rempli des sagesses anciennes et doué d'intelligence. Et cela, ce travail, Salomon nous suggère de développer cette qualité d'être grâce à la louange, dans la gratitude et dans la prière confiante. Amen. Amen.